On va voir le traitement des schizophrénie. Je mets schizophrénie au pluriel, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs formes, plusieurs éthiologies qui sont regroupées sous le terme schizophrénie, qui peuvent expliquer aussi les différences d'efficacité des traitements. Avant de parler des traitements, il est important de ne pas se tromper de diagnostic. Il y a souvent des erreurs diagnostiques. Nous, on en voit beaucoup au centre expert schizophrénie. On va revoir rapidement quelques critères importants pour choisir ensuite correctement les traitements. Il y a plusieurs types de troubles psychotiques. La schizophrénie, c'est le plus connu, le plus fréquent et le plus sévère. Il y a des troubles de personnalité schizotypique, qui eux n'appellent pas de traitements médicamenteux. Il y a des troubles délirants. C'est lorsqu'on a uniquement des symptômes positifs, un délire isolé, sans symptômes négatifs et sans désorganisation. Il y a plusieurs types de délires que vous voyez ici. Erotomanie, grandiloquent, jaloux, persécutoire, somatique, mixte. Le délire persécutoire, c'est en fait anciennement le délire paranoïaque, la psychose paranoïaque. Ces délires peuvent être avec ou sans contenu bizarre. Le contenu bizarre est défini par le fait que le délire contient un élément qui paraît physiquement impossible, par exemple la téléportation. Ensuite, il y a des troubles psychotiques brefs, qui peuvent être réactionnels dans des contextes de stress. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Et puis, nous, on va se concentrer en fait sur les traitements des différentes formes de schizophrénie. Donc, le trouble schizophrénie forme, c'est lorsqu'on entre dans la schizophrénie, c'est les six premiers mois d'évolution des symptômes. Lorsqu'on a dépassé les six mois, là, on pose le diagnostic de schizophrénie. Et puis, il y a le trouble schizoaffectif, en fait, qui est une forme de schizophrénie où les troubles de l'humeur sont particulièrement marqués la plupart du temps. Et donc, après, il y a souvent des discussions cliniques autour des troubles psychotiques induits par les substances, notamment chez les jeunes, et notamment dans un contexte de consommation de cannabis. Donc, je rappelle que pour évoquer un diagnostic de schizophrénie, il faut au moins un des symptômes parmi les trois premiers, vous voyez ici, présents, c'est-à-dire soit des délires, soit des hallucinations, soit un discours désorganisé. Et donc, si on n'a pas l'un de ces trois éléments, on ne peut pas parler ou évoquer une schizophrénie. Donc ça, c'est assez important, parce que souvent, nous, on nous adresse des jeunes pour savoir s'il y a une schizophrénie et où on a uniquement des symptômes de retrait, de repli. Donc, typiquement, une addiction aux jeux vidéo avec perte d'intérêt pour une désinsertion sociale. Et donc, c'est insuffisant pour poser un diagnostic de schizophrénie. Ça, c'est bien important de le garder à l'esprit. Et donc, de se souvenir aussi que la désorganisation n'est pas indispensable au diagnostic de schizophrénie. Donc, il faut avoir au moins deux syndromes parmi trois, qui sont syndrome positif, syndrome négatif et syndrome désorganisationnel. Donc, on ne parle plus de dissociation. Et donc, vous voyez ici la description de la pensée désorganisée qui se déduit du discours de la personne. Et donc, c'est le relâchement des associations, le déraillement. Et donc, ce qu'on appelle la tangentialité aussi, c'est-à-dire que la personne répond à côté des questions qu'on lui pose. Donc, ça peut aller jusqu'à des formes extrêmes d'incohérence, ce qu'on appelle la salade de mots. Donc, souvenez-vous bien que la désorganisation n'est pas obligatoire au diagnostic de schizophrénie. Et que les symptômes positifs ne sont pas non plus suffisants pour le diagnostic. Donc, on voit souvent les deux erreurs. C'est-à-dire de penser à tort qu'il n'y a pas de schizophrénie s'il n'y a pas de désorganisation. Et qu'à l'inverse, il y a une schizophrénie s'il y a des symptômes délirants, persistants. Alors qu'en fait, il peut s'agir d'un simple trouble délirant s'il n'y a pas de syndrome négatif et de syndrome désorganisationnel. Donc ici, vous voyez les critères de temporalité pour parler de schizophrénie. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on dit qu'il faut attendre au moins six mois pour poser le diagnostic, c'est-à-dire que les perturbations durent au moins six mois, mais que la durée peut être réduite à un mois si le traitement est couronné de succès. Et donc là, on parle des symptômes du critère A qu'on a vu précédemment. Et donc, ceci peut inclure les périodes de symptômes prodromiques ou résiduels, notamment des perturbations. Il y a des symptômes négatifs uniquement dans les phases prodromiques. Et il peut y avoir aussi des symptômes positifs atténués, comme des croyances étranges, des expériences perceptives inhabituelles. Donc ça, c'est assez fréquent. On retrouve quand on cherche bien beaucoup de symptômes prodromiques de la schizophrénie. Et enfin, un dernier point, c'est qu'il est important de rappeler que la schizophrénie peut survenir dans le cadre d'un trouble du spectre autistique. Donc ce n'est pas une exclusion diagnostique. Donc on peut avoir d'authentiques schizophrénie qui se déclenchent chez des enfants qui ont eu un trouble du spectre autistique et pour lesquels apparaissent des délires et des hallucinations et donc qui vont nécessiter un traitement par antipsychotique, comme dans le cadre d'une schizophrénie santé. Donc on va distinguer ensuite les schizophrénie avec syndrome déficitaire et sans syndrome déficitaire. Concernant le trouble schizoaffectif, c'est un diagnostic qui est un peu complexe et qui a une mauvaise fidélité intercôtateur parce qu'en fait, la subjectivité repose sur est-ce que les troubles de l'humeur représentent la majorité des épisodes ou pas. Et ce qui est très important pour le distinguer du trouble bipolaire, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux semaines de symptômes psychotiques sans symptômes de l'humeur pour poser le diagnostic de troubles schizoaffectifs par opposition aux troubles bipolaires psychotiques dans lesquels les symptômes psychotiques n'apparaissent qu'au sein des épisodes de l'humeur. Concernant les symptômes négatifs de la schizophrénie, il est important de rappeler que c'est très hétérogène et que les deux plus fréquents, c'est la diminution de l'expression émotionnelle et l'avolie. L'avolie, c'est la perte de la motivation. Et donc, la diminution de l'expression émotionnelle peut être un effet secondaire aussi des traitements, notamment des premières générations. C'est pour ça qu'on distingue les symptômes négatifs primaires et secondaires. Donc, c'est un groupe de symptômes qui est très hétérogène. Et en fait, quand on parle d'efficacité sur les symptômes négatifs, on va le voir, en fait, on mélange des choses. Et donc, il est probable qu'à l'avenir, la recherche doit se concentrer sur le fait de mieux distinguer les symptômes négatifs. Parce que, logiquement, on imagine que ce ne sont pas les mêmes circuits qui sont impliqués dans l'émoussement affectif et la motivation, par exemple. Et donc, il y a d'autres symptômes négatifs qui sont plus rares, qui sont la logie, l'anédonie et la socialité. Et donc, la logie, c'est l'appauvrissement du discours, l'anédonie, donc la perte de plaisir. Et la socialité, en fait, un retrait qui peut être passif ou actif, mais qui peut aussi provenir d'un manque d'opportunités, d'avoir des interactions sociales. Donc, il faut aussi distinguer si c'est quelque chose qui provient de la personne ou d'un manque d'opportunités. Donc, un autre élément important aussi, c'est que le fait qu'un délire qui survient en cours d'un trouble de l'humeur n'est pas forcément congruent à l'humeur. Donc, on n'avait pas forcément des délires grandiose associés à des épisodes maniaques. Et donc, ça, ce n'est pas non plus un critère pour évoquer un trouble schizoaffectif plus qu'un trouble bipolaire. C'est vraiment le critère de temporalité et pas le critère de congruence du délire à l'humeur. Donc, ensuite, concernant les troubles psychotiques induits par des substances, donc ça, on a souvent ces discussions dans les staffs cliniques. Donc, vous pouvez retenir, en fait, que pour parler d'un trouble qui n'est pas imputable à une consommation de toxiques, il faut que les troubles psychotiques perdurent plus d'un mois après l'arrêt de la substance. Ça, en pratique clinique, c'est très compliqué à avoir parce que souvent, il y a des consommations quand même régulières. Donc, ce qu'on essaye de faire, en fait, au centre expert, c'est de dire que pour poser le diagnostic, il faut absolument qu'on ait un mois sans consommation, notamment de cannabis, puisque c'est le plus fréquent. Et donc, ça, ce n'est pas toujours évident dans l'histoire du patient d'avoir ce mois-là sans consommation et de savoir, en fait, si les symptômes psychotiques sont résolutifs. Donc, la situation qu'on a le plus fréquemment, c'est, en fait, des patients qui sont hospitalisés et qui, très rapidement, en 48 ou 72 heures, en fait, voient leurs symptômes psychotiques disparaître. Et ce, donc, après instauration d'antipsychotiques à l'hôpital, bien sûr. Et donc, la question, c'est de savoir, voilà, si ces troubles psychotiques étaient induits ou pas par le cannabis. Donc, ça, c'est des situations qu'on voit assez fréquemment. Et donc, on ne peut pas se prononcer sur le diagnostic de schizophrénie si on n'a pas de période de symptômes psychotiques de plus d'un mois en dehors des consommations. Donc, vous voyez ici qu'il y a d'autres molécules qui sont aussi impliquées dans les troubles psychotiques, notamment l'alcool, les sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques. Donc, actuellement, en France, la durée de psychose non traitée, elle est d'un an et demi. Et contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps, en fait, on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques pour asseoir le fait que plus la durée de psychose non traitée est élevée et plus le pronostic est mauvais. Ceci, notamment, en termes de neuroprogression de la maladie. Par contre, on pense que c'est plus par la désinsertion sociale et l'impact d'une maladie non traitée sur l'éducation, sur les études, par exemple, que la durée de psychose non traitée pourrait avoir un impact négatif. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi que le fait d'être consommateur de cannabis augmente la durée de psychose non traitée. Et donc, c'est là où ça devient compliqué parce que, comme on l'a vu, il faut à la fois ne pas surdiagnostiquer une schizophrénie chez quelqu'un qui a un trouble psychotique induit par le cannabis et en même temps, la consommation de cannabis peut retarder le diagnostic de schizophrénie et la mise en place d'un traitement adapté. Donc, ce sont des choses qui sont complexes. Et donc, c'est autant d'arguments pour déconseiller très fortement la consommation de cannabis, en particulier chez les individus à risque, c'est-à-dire les adolescents et les jeunes adultes. Une autre chose qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que le tabac est aussi considéré maintenant comme un facteur causal de troubles psychotiques. Dans la population générale, les fumeurs font plus d'expériences psychotiques que les non-fumeurs et le tabagisme multiplie par deux le risque de déclenchement de schizophrénie, alors que le cannabis, c'est quatre. Donc, en fait, on est face à un vrai facteur de risque. Donc, il ne faut absolument pas banaliser la consommation de tabac et encore moins à l'adolescence et à l'âge jeune adulte. Et dans le cadre de la schizophrénie, l'arrêt du tabac est vraiment primordial au même titre que l'arrêt du cannabis pour l'amélioration des symptômes. Donc, pour être efficace dans l'arrêt du tabac, ce qu'on recommande maintenant, c'est vraiment d'aller tout de suite à la supplémentation en nicotine, parce que souvent, on a des patients qui sont gros fumeurs, et de favoriser plutôt la forme en spray qui a une libération pulsatrice plutôt que la forme en patch qui a une libération prolongée et qui pourrait être moins efficace. Et donc, même si la personne ne souhaite pas spécialement arrêter de fumer, de lui proposer ses substituts de nicotine, parce que la nicotine a montré une efficacité dans l'amélioration des symptômes cognitifs de la schizophrénie. Et donc, d'associer ça, en fait, avec la Varenicline, qui est le Champix, qui a montré une efficacité dans le sevrage tabagique et qui peut, dans des cas peu fréquents, déclencher des symptômes dépressifs. Mais en fait, globalement, il est montré que le fait d'arrêter de fumer améliore la santé mentale. Donc, la Varenicline, le Champix, est très fortement recommandée en association avec les substituts de nicotine. Et concernant la cigarette électronique, on est encore sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2014, disant qu'elle n'est ni recommandée ni déconseillée. Par contre, elle a montré son efficacité quand même dans l'aide au sevrage tabagique avec des substituts nicotiniques en cartouche. Donc, ça reste quand même un outil extrêmement important pour aider les personnes à arrêter de fumer. de la Haute Autorité de Santé.